bonjour et bienvenue encore une fois à un autre épisode de pokémon firered oméga et aujourd'hui on va s'entendre au gym donc comme vous pouvez le voir gary a déjà obtenu un badge ce qui laisse porter à croire en une rumeur que comme quoi gary ne serait pas une personne aussi honnête qui pourrait le laisser pétendre peu importe ça c'est juste une théorie on va affronter toutes les dresseurs qui s'y trouvent puis mon dieu il y en a beaucoup ici on a yuchi qui a un marowak on va faire leaf blade on réussit à le vaincre excellent le prochain ça va être golem oh golem là c'est le temps pour septembre de vraiment se booster et pupitar ou pupitar niveau 51 les pokémon sont tôt par ici claddle niveau sander ouais excellent on réussit à le vaincre et quadsire lui on n'a pas le choix ça va pas seulement acceptant pour le vaincre et voilà on a réussi à vaincre yuchi mais il y avait tout un challenge quand même prochain il va y avoir un hariyama niveau 50 ou ce que je pensais faire niveau 50 on va y aller avec garde voir je parlerai pas de chance on va faire side kick on a réussi à le vaincre très facilement c'est pas qu'ils montrent au niveau 5 en l'autre false swipe oh boy c'est quoi cette attaque là false swipe c'est le 40 de puissance sans de précision a restrained attack that always leaves the fall with at least 1 hp ok une attaque que tu retiens puis qui laisse toujours au moins un point d'énergie ça a la même force que quick attack quick attack nous permet de nous assurer d'avoir au moins un point d'attaque je vois pas je vois pas l'utilité de false swipe voilà à moi que je capture des pokémon des pokémon légendaires mais encore là je vois pas le but de faire ça donc non je pense qu'on va passer ouais je pense qu'on va passer Medichem va être le prochain pokémon on va garder garde voir on va faire confusion oh Medichem t'es au niveau 50 en passant donc ça va bien on a réussi à le vaincre prochain dresseur ici c'est un tamer Tauros niveau 53 ça c'est un type normal par exemple oh Tauros est endormi puis on a réussi à le vaincre avec un coup critique excellent il y avait juste un pokémon c'est assez bizarre prochain dresseur ici un cool trainer il va nous sortir en caméra il me semble qu'il y a beaucoup de variations beaucoup de variétés je devrais dire on va faire un surf avec Feraligato on a réussi à le vaincre Skarmory wow au niveau 54 on va faire surf excellent wow puis il a réussi à résister l'attaque excellent Skarmory il est vraiment tough il est vraiment tough prochain Sudowoodle là on va y aller avec Sceptile on va faire Leaf Blade excellent on a réussi à le vaincre très facilement Milk Tank le prochain pokémon on va y aller avec Charizard pour le fun on va faire Slash un autre Slash un autre Slash 3 autour pour le vaincre niveau 58 pour Charizard Zen Goose j'ai envie de faire Flamethrower oh il a fait detect deuxième round on a Rissale vaincre excellent donc ça ça va bien prochain affrontement contre Karate Kid il va nous servir un Agro on va essayer oh ça c'est un type on va essayer Charizard on va faire Flamethrower oh come on protect Flamethrower donc on a Rissale vaincre le prochain pokémon ça va être Bloom on va faire Flamethrower encore une fois on a Rissale vaincre et Polyrath oh Polyrath on va y aller avec Sceptile puis on va faire Leaf Blade et on Rissale vaincre excellent 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 donc Sceptile qui s'approche du niveau 60 c'est très très bien ici on a un autre adresseur excellent un Sviper niveau 50 on va faire Leaf Blade on l'a presque vaincre en un seul coup on va faire Quick Attack excellent Zen Goose le prochain pokémon on va y aller avec Charizard on va faire Flamethrower on a Rissale vaincre en un seul coup et excellent on a Rissale vaincre ici on a un autre Karaté Kid on va nous envoyer un matchant on va vous faire Leaf Blade puis possiblement qu'on va le vaincre en deux coups ou un troisième coup on va faire Quick Attack excellent et Sceptile qui monte au niveau 60 excellent excellent euh quoi d'autre qu'on a à faire ouais on arrive au brush je pense bien ici on a un autre adresseur Needle Queen on va faire Leaf Blade on va la vaincre en deux coups je pense oh un coup de critique excellent en deux coups et Camerot le prochain pokémon on va y aller avec Nidorino pour le fun Porn Attack non c'est pas assez OUH ! là il est en train de nous plantons on va y aller avec Feraligators on va faire Surf excellent on va Rissale vaincre Mars Stomp Mars Stomp on va y aller avec Septal on va faire Leaf oh il a fait Protect et là on ne peut même plus il a fait Protect encore une fois on fait Absorb ça fait beaucoup de dommages puis on réussit à récupérer beaucoup d'énergie on réussit à le vaincre en quelques tours le prochain pokémon Stantler un type normal Nidorino il est pas en bonne condition mais on devrait être capable de bien se porter avec Double Kick malheureusement on s'est fait planter mais on l'a empoisonné ce qui est très bien on va y aller avec Electabuzz puis on va faire Crush Chop excellent on réussit à le vaincre prochain Dunfun on va faire Double Cross Crush Chop encore une fois mais là Dunfun qui nous fait tout un coup on s'est fait avoir comme des recrues et là on réussit à le vaincre avec Cherry Sard donc ce qui est très important de faire à ce moment-ci ça va être de justement restaurer nos pokémon et s'apprêter à affronter le leader du gym le leader du gym qui est bien entendu Giovanni le leader de Team Rocket et je parlais d'une théorie c'est que Gary aurait eu une entente avec Team Rocket et pourquoi est-ce que des théories de la sorte c'est parce que Gary à certains moments où on devait affronter Team Rocket Gary passait nonchalant comme si de rien n'était et il nous posait un challenge qu'est-ce que vous en pensez de ça ? surtout qu'ici il a réussi à obtenir un challenge il a réussi à obtenir un badge ça c'est contradictoire avec la série animée où lorsque Ash se présente dans le gym il voit Gary et Gary s'est fait détruire par Mewtwo et le boss de Team Rocket mais peu importe qu'est-ce que vous en pensez vous autres on va y aller avec le combat contre Giovanni il va nous sortir un Flygon je pense s'il y aller avec Charizard et la raison c'est que Flygon c'est un type dragon si je me trompe pas fait que je vais essayer Dragon Breath et oui comme on peut le voir ça a causé beaucoup d'énergie mais là nous sommes tentés de se faire planter en même temps puis là Charizard s'est fait planter c'est pas de bono gueule on va revenir avec Septal ce qu'on va faire on va faire Quick Attack oh non il a fait plus faux histoire ah ça c'était pas bon on va retourner avec Feraligator puis ce que je pense faire c'est Ice Punch excellent Feraligator qui l'emporte le prochain Pokémon Cacturn là ça aurait été un bon temps pour avoir Charizard on va y aller avec Gardevoir Psychic oh non c'est un type Dark hé là je me fais avoir comme un comme une vraie recrue j'ai-tu un revive ? oui j'ai un revive on va y aller avec Charizard Paint Attack puis là Gardevoir s'est fait planter on va y aller avec Charizard on va faire Flamethrower on va réussir avec Cacturn Charizard qui monte au niveau 5 en 9 Heat Wave c'est quoi cette attaque là ? 100 puissance 90 de précision c'est acceptable the user excels a heated breath to attack it may also inflict a burn ça l'air à 100 puissance oh qu'est-ce que je fais on va faire on va y faire oublier Wing Attack je pense 110, 60, 60, 75 on va essayer ça on va y faire oublier Wing Attack donc on va voir de quoi Heat Wave ça a de là Swampert le prochain pokémon on va y aller avec Septile donc on va faire Leaf Blade on va réussir ça avec un excellent coup excellent Rhydon le prochain pokémon excellent qu'est-ce qu'on fait avec Rhydon on va faire Leaf Blade on réussir ça avec Rhydon excellent niveau 101 pour Septile et Persian le prochain pokémon on va y aller avec Nidorino on va faire Double Kick on y enlève pas beaucoup d'énergie mais le fait est que Persian il est au niveau 59 Nidorino 55 pis là on est en train de se faire planter avec son attaque Double Edge pis là il a été empoisonné euh... allons-y avec Charizard lui il a vraiment besoin de se booster on va faire Flamethrower un autre Flamethrower pis il y a envie de ça 20% le prochain ça va être Tyranitar oh boy niveau 63 c'est pas une joke on va essayer Heat Wave je vais voir de quoi ça a l'air oh boy ça a pas l'air d'avoir fait tant de choses que ça euh... allons-y avec Septile on va faire Leaf Blade ouh beaucoup d'énergie essayons Leaf Blade encore une fois bien entendu il a utilisé For Restore euh... essayons Leaf Blade encore une fois pis on réussit à le vaincre donc on a battu Giovanni mais je me suis fait avoir au départ euh... ça aurait pu très mal tourner mais je suis content de l'avoir battu euh... Earthquake Tim 26 Earthquake excellent donc euh... Giovanni qui nous annonce que Team Rocket est fini pour toujours pour ce qui est de lui il va retourner à son entraînement pis il nous souhaite adieu il nous dit adieu je dirais et voilà on a réussi à battre le boss de Team Rocket et on a obtenu notre dernier badge donc je suis très content ce que je pensais faire je pourrais aller chercher Zabdas en Terrier mais je pense qu'à la place moi juste me concentrer sur l'essentiel on va se diriger vers la ligue Pokémon excellent pis ici on a Gary qui se présente encore une fois pis on va l'affronter ouh... Crowbat pour commencer on va y aller avec Electaboss s'il vous plaît confuser bien entendu essayons sur un peu Volt Tackle on va réussir avec Crowbat en un seul coup Venusaur prochain Pokémon on va essayer de chercher ça là je vais voir de quoi ça a l'air Heat Wave oh... je sais pas Heat Wave va pas l'air si convaincant que ça mais on a réussi à vaincre Venusaur à l'accusant le prochain Pokémon à l'accusant on va y aller avec Feraligatr bien entendu on va y aller avec Crunch on a enlevé beaucoup d'énergie pis on a réussi à le vaincre en 2 tours 69 le niveau de Feraligatr Enfero ce prochain Pokémon on va y aller avec Nidorino au niveau 58 contre niveau 55 il me semble que je suis faible il me semble que je suis faible là Nidorino s'est fait planter encore une fois c'est pas de bonne gueule on va y aller avec Gardevoir et son attaque Psychic pis là on se fait pariser ta la main en tout cas Neurier Selvink Undoom le prochain Pokémon on va y aller avec Feraligatr au niveau 58 on va faire Surf Neurier Selvink en un seul coup et Jinx le dernier Pokémon on va y aller avec Crunch pour commencer ça a beaucoup d'effets mais là il nous fait ah c'est ça que j'ai avec Jinx ah j'ai Jinx j'ai Jinx j'ai Jinx Charizard tout est emprisonné mais il va être capable de nous sortir de là on va encore essayer Heat Wave pis on réussit à vaincre avec Heat Wave donc on a réussi à vaincre Gary et le boss de Team Rocket ça c'est toute une vidéo toute une vidéo toute une vidéo euh ça s'est pas faite sans notre euh ça s'est pas faite sans surage je dirais mais ça a été difficile ça a été compliqué mais on a réussi à passer à travers deux euh challenge pis là on est prêt à se mesurer à la ligue donc euh on arrête la vidéo aussi part de la prochaine vidéo on se promène dans Victory... Victory Road voilà euh on se laisse là-dessus et on sera pas un peu plus tard Sous-titrage ST' 501